Sous-titres par Juanfrance 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 là, il y a commencé à s'être dépressé. Il y a vraiment des trucs qui faisaient dans la dépression, il y a vraiment une dépression très forte. Il y a vraiment une dépression spirituelle. Et il y a senti, c'est comme si quelqu'un voulait lui prendre sa vie. Et c'était vraiment pas bien dans sa vie. Oui, c'est vraiment. Et il y a même quelques fois, il y a beaucoup de temps, j'ai beaucoup de dépression. Et j'ai voulu se détruire. Et quand il s'est dépressé trop, il voulait vraiment se tuer, il voulait se donner à mort. Et il y a même pris le couteau pour se poignarder. C'était vraiment pas bien. C'était vraiment pas bien. C'était vraiment trop bien. Et personne ne pouvait lui répondre. qu'il y a tout lui qui se passe dans sa vie. J'ai voulu lui répondre. Pourquoi cette dépression? pourquoi c'est dépression, pourquoi c'est tant de dépression dans sa vie ? pousse-toi dans son cœur, ça lui faisait un moment très mal oui, et je me souviens que personne ne pouvait, et tout le monde pensait qu'il était fou et même dans son église, là où priait, quand il était orthodox donc il avait vraiment perdu l'espoir donc il avait vraiment perdu l'espoir qu'il pouvait encore vivre jusqu'à présent et il était toujours endormi, allongé sur son lit et il ne sortait plus donc il ne sortait plus et j'ai attendu sa mort et quand il était allongé, il attendait juste sa mort donc chaque jour, il se dit qu'il ne pouvait plus vivre j'ai attendu juste le jour de sa mort et une fois, il y a eu une fille avec qui il a fréquenté dans son groupe et il ne savait pas que cette fille-là, il croit en Dieu donc il pensait juste que cette fille-là était juste comme tout le monde et elle lui disait que non, je veux causer avec toi et il est sorti de son foyer et la fille lui a demandé de lui accompagner quelque part et il fallait partir aux environ 10 minutes du foyer et en ce temps-là, avant d'arriver à l'endroit où il partait elle me disait, qu'elle me écoutait, qu'elle me racontait, qu'elle me racontait donc la fille a d'abord écouté son histoire et après deux minutes, elle me disait, qu'elle me dit un autre mot et la fille lui dit, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est le diable qui veut te prendre la vie et c'est le mot le Seigneur Jésus-Christ qui doit te aider et c'est le mot le Seigneur Jésus-Christ qui doit te tirer de la main du Seigneur, du diable Et tout ce que la fille disait, c'était vraiment choc. C'était vraiment une très grande, comment dirais-je, le sable, il y a ma casse et ma casse et vous montez. C'était pas vraiment une prière de délivrance, je ne sais comment, non, c'était juste deux mots. La fille, là, lui, avait dit juste deux mots. Juste deux mots. Jésus, Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Voilà. Et quand il est rentré à la maison, il s'est un peu allongé. Et quand il s'est élevé le matin ? Et quand il s'est élevé, il s'est rappelé de tout ce que la fille lui a dit avant. Et il s'est senti une petite, une petite, une petite, une petite dépression. Et il s'est rappelé, il s'est rappelé et il s'est rappelé. il crie si tu es au monde et tu es au monde et tu es au monde si tu es au monde si tu es au monde et tu es au monde et tu es au monde il a dit que non il commence à parler lui-même si tu es sur la lampe oui je ne sais pas son nom il ne connaissait pas le nom de la personne c'est comme s'il sentait quelqu'un près de lui c'est Jésus c'était Allah il ne savait pas il ne croyait pas mais je veux que tu m'aimais donc il voulait vraiment que le Seigneur Jésus-Christ lui l'aide et il ne savait pas que non justement si le Seigneur Jésus-Christ est vraiment vrai oui si le Seigneur si tu es vraiment vrai réel aide-moi ou bien tue-moi seulement pour que je ne vivais pas pour que je ne vivais pas et je je suis allé et je suis allé et il s'est élevé il est allé se frotté la face quand je suis allé le Corridor et quand il est rentré juste au couloir j'avais un fil il y a un fil qui se fait sur le couloir le couloir c'est quand tu es mouviens et puis tu es tira donc il avait l'essui l'essui et main sur ses épaules et c'est tombé quand il est parti vers le couloir c'est vraiment tombé et il a pris la serviette avec lui j'ai vu que sur le couloir une petite croix avec Jésus et quand il a voulu prendre sa serviette et en prenant sa serviette il a vu la croix une petite croix une petite croix avec Jésus une petite croix avec Jésus et en ce moment-là il a senti quelque chose de Dieu donc il a senti quelque chose d'étrange en lui j'ai senti la puissance donc il a senti la puissance comme il vient de le dire c'était удивительно je n'ai jamais n'ai jamais n'ai jamais n'ai jamais n'ai jamais c'était vraiment merveilleux parce que c'est c'est comment je peux dire en français c'est vraiment c'est vraiment quel point il a senti il a dit c'est pas un bon et j'ai compris dans ce moment-là il a senti et il a senti le sang et le sang et l'ai compris que Jésus c'est la vérité et en ce moment-là il a vraiment en Dieu et son cœur et son corps Tout avait changé en lui. Et c'était vraiment pas comme une information. Il a vraiment senti que non, le Seigneur, l'Esprit de Dieu était avec lui. Oui. Ce n'est pas pour moi une information. C'est quelque chose qu'il a vécu. C'est vraiment spirituel. Il a vécu la rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Et en ce temps-là, j'ai appelé à une sœur, à la sœur, qu'elle m'a dit. Il a dit à la sœur, qu'elle m'a dit à l'Esprit de Dieu. Il a dit à la sœur, qu'elle m'a dit à l'Esprit de Dieu. Il a dit à la sœur, qu'elle m'a dit à l'Esprit de Dieu. Et ils se sont donné rendez-vous un soir. Et la fille lui a appelé à l'Esprit de Dieu. Et il était à la sœur, qu'elle m'a dit à l'Esprit de Dieu. Et il a dit à la sœur, qu'est-ce qu'elle m'a dit à la sœur. Il a dit tout à l'Esprit de Dieu, et vraiment le pasteur a eu le temps de l'expliquer vraiment clairement et le pasteur lui a posé la question est-ce que tu veux prier avec moi et il a dit oui bien sûr et c'est parce que je suis venu pour ça et quand ils ont prié et en ces moments précises quand ils ont fini de prier il a vraiment vu qu'il était une autre personne une autre personne et il a compris quand Satan nous attaque il ne peut pas nous voir parce que nous avons la puissance en l'homme du Seigneur Jésus et c'était vraiment la présence du Seigneur ce n'est pas vraiment la religion ce n'est pas la religion ce n'est pas la religion ce n'est pas la politique ce n'est pas la politique ce n'est pas vraiment la force ce n'est pas vraiment la prière ce n'est pas la religion ce n'est pas la religion il est vivant et il vit dans chacun de nous il est vraiment une personne il est vivant le Seigneur Jésus et je comprends que chaque jour il est vivant et maintenant à chaque fois quand il se voit lui-même il dit que non à chaque fois le Seigneur Jésus Christ il change tout le temps sa vie le Seigneur Jésus il change tout le temps sa vie et à tout moment il dit merci Seigneur donc il bénit tout le temps le Seigneur et lui offre son cœur et à l'église où il est venu premièrement il y avait beaucoup d'Africains et concrètement congolais et concrètement les congolais et donc j'ai appris à jouer la guitare et chanter en lingala et en français et si possible et si possible nous pouvons chanter en lingala une chanson avec toi oui donc là ils demandent qu'ils puissent chanter maintenant en lingala et nous pouvons chanter en lingala nous pouvons chanter en lingala en lingala en lingala la chanson de notre frère Mathieu Samuel Sous-titrage ST' 501 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 et vraiment quelqu'un de bien le Seigneur Jésus que si vous le portez dans vos cœurs si vous le prenez comme étant votre Seigneur et sauveur j'espère que bien vos vies vont changer comme il a changé la vie des ramiens vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur comme étant Seigneur et sauveur s'il vous plaît partez à l'église ne laisse pas partir parce que le Seigneur n'est pas Dieu n'est pas l'église Mais l'Église, c'est toi-même. Regarde-toi et prends le Seigneur Jésus-Christ comme... Parce que quand il est mort à la croix de Golgotha, il nous a rachetés. Il nous a rachetés sans tenir compte de nos souches, de nos péchés, de nos cutuées, sans tenir compte de la peau-là, parce que nous avons une peau différente. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté à Ramide et lui a racheté, lui a fait sortir de tout ce qu'il avait. Et là, vraiment, j'espère bien que nous tous, nous avons eu quelque chose de sa part et que le Seigneur vous bénisse là où vous vous avez suivi, que ce soit la journée, que ce soit l'après-midi. Parce que la Bible dit « Priez sans cesse ». Priez, priez sans cesse et n'hésitez pas toujours à prier, à appeler le Seigneur comme vous voulez, parce que le Seigneur ne dort, ne sommeille ni ne dort. Il est là. Il attend nos prières. Même si toi, tu n'as pas le temps, le Seigneur a toujours le temps pour nous. Donc prions, prions pour que le Seigneur Jésus-Christ nous rachète, parce que le jour de l'enlevement, qui vont être enlevés et qui vont rester pour notre ordination ? Et merci de nous avoir suivis. Et là, je m'en vais remercier le frère Germain derrière la caméra. Et merci à Joël Mbenga de Puketa, au titre Mbenga, Jules Mbenga. Merci à Maman Diane, au local, au Pouveté-Cancer, vraiment, ça me va trop au cœur. Merci à Ena Etou Gaveli, depuis Saint-Pétersbourg, au Pouveté-Cancer, ça me va trop au cœur. Merci à Maman Kieuse, Yolande Mena, à ma coiffeuse. Clarisse Akemo, merci à toi, Papa Davin, à Bienvenue Doudoudou Takouen. Baudela Mbe, Maman Petite-Sœur Chérie, Bénédicte Bavingila. Au Visionnaire Blaise Manzambi, Maman Lise Manzambi, merci. Merci encore au roi Evariste, depuis Kinshasa qui nous suit. Merci à toi, Tadé, mis aîné, des Biles de Zerv. Merci à toi aussi, qui nous suit de Canada, Noëla Dumbi. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle et Lyonne, vous bénissent. Et à la prochaine. Amen. Que Dieu te bénisse.